Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans State of Decay 2. Eh oui. Donc là on est reparti, je viens ici, pourquoi ? Parce que j'aimerais échanger avec l'enclave. Pas parce que, ouh, regardez ça, il y a une boîte délicieuse. Alors je suis venu pour chercher de l'argent. Donc on va acheter du coup cette boîte à outils en tant qu'à faire. Et là je vois qu'il y a un couperet qui coûte pas cher et qui va nous donner beaucoup de pièces. Et ici, 50 pour 35, franchement c'est pas dégueulasse. Et on a des balles. Oh mais finesse quoi les gars, laissez-moi tranquille, deux secondes. Ok, j'ai pris les balles, on va pas prendre plus que ça. En fait, qu'est-ce que j'ai vu en relançant la partie ? En fait, le revirement cœur noir, quand on regarde ça... Je vais cliquer dessus, ce sera plus simple. On a la quête facultative. Alors c'est mis un petit peu bizarrement avec... Donc Jim a disparu en fait. Donc facultatif, 1 sur 1, aidé. Du coup, report name, découvrir une faiblesse. Ok, donc voilà, voilà. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Le jeu est salement buggé. C'est pas comme si quelqu'un lui avait donné des choses et il n'a pas attendu le temps voulu. Donc là, on va voir. Parce que là, je peux pas retourner lui donner en fait des cœurs. Premièrement, il est pas là. Deuxièmement, la quête ne le propose pas. Et troisièmement, il y a un autre cœur ici apparemment que je viens de voir. Ok. Donc là en fait, ce que j'avais prévu, c'était d'aller me mettre ici. Donc là, il y a un hangar sur lequel on peut se mettre. Et c'est juste à proximité en fait. Parce que j'étais parti pour récolter encore des cœurs noirs. Mais on va mettre ça de côté. On va faire l'activité des survivants ici. Et j'espère que plus de quêtes vont apparaître. En fait, j'ai même vu que la quête de la tente, par exemple, elle est réapparue une fois. Mais je m'en suis pas occupé et elle n'est plus réapparue. Donc la troisième partie de la quête de la tente, on allait découvrir est-ce qu'elle est encore en vie ou pas. Oh ! Regardez l'icône ! Ah, d'accord, ok. En fait, c'est un point d'exclamation avec quelque chose. Ok. Renfort Sniper. On arrête le véhicule. Renfort Sniper ! Oh ! Regardez ce qu'il y avait à côté. Ok. Donc là, ils vont se faire démonter par le Sniper. Il les one-shot. C'est pas... Non. On n'est pas là pour déconner ici. Voilà. En plus, leur corps disparaît tellement ils sont choqués. Ok. Donc là, il y a un survivant. On va voir ce qu'il veut. Est-ce que tu peux m'aider ? Je pourrais éventuellement. Ok. Wow. Ah non, c'est pas des petits calibres. Alors, ma base est en manque de matières premières. L'abri démoli avait l'air d'en contenir. Mais j'ai besoin de renfort. Tu peux m'aider ? Bien sûr, mec. Obtenir un sac de matières premières. Ou elle... Juste ici, à côté de l'infestation niveau 3. Bien sûr, Jeff. T'as envie de mourir, toi. Bon, ah non. Simmons, elle déconne pas. Elle déconne pas. Quand on aura 2 secondes, on va se remettre à la base. Et on va... Non, j'ai pas ça. Merci pour ton aide. J'ai pris la matraque de flic. Faut bien les marraver. En plus, ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd. Là, on va rentrer. Je vais lui donner un sac. Qui est à moi. Parce que là, non. J'ai pas envie d'aller près d'une infestation. Quel que soit son niveau. À part niveau 1. Parce que je suis... Eh oui, j'ai plein de courage. Qu'est-ce que vous avez cru ? C'est pas un lâche, moi. Donc, on va lui donner un de nos sacs. Et on va voir ce qu'il va nous donner comme récompense. Moi, ce que je veux comme récompense, c'est tout simplement plus de quêtes. Vraiment. Et on devra avoir ça ici. Vas-y. Vas-y, prends ça et casse-toi. Ok, boîte de vitamines. C'est très bien comme ça. On a échangé un sac de matériaux contre de la médecine. C'est pas un problème. Alors, donc là, ce que je voulais faire, c'était parler des compétences. Un petit peu, en tout cas. Parce que, bon, on n'a malheureusement pas le marchand de compétences qui est sur la carte. Donc, on ne peut pas voir un petit peu tout ça. Mais les compétences dans le jeu vous permettent de mieux vous en sortir, en fait. Parce que vous avez différentes branches avec différentes possibilités que vous pouvez avoir. Donc, on peut regarder, par exemple, ici. Mac Gregor. Donc, Mac Gregor a bientôt cardio de maxé. Je ne sais pas si on peut maxer son cardio maintenant. Comme ça, on peut voir peut-être les possibilités qu'elle pourrait avoir. Je vais prendre un petit peu de... de biscuits. Et on va courir un petit peu en cercle. Parce qu'il y a certaines compétences que vous allez pouvoir améliorer. Bon, enfin, non. Toutes les compétences sont améliorables avec l'interaction avec le monde. sauf la dernière compétence où, là, vous allez devoir faire des tâches bien spécifiques, en fait. Il y a certaines compétences, comme par exemple des quiz que vous ne pouvez pas améliorer parce que c'est des compétences niveau 1. Donc, la première chose à savoir par rapport aux compétences, c'est quoi ? C'est que vous avez 7 étoiles. Certaines personnes viennent avec moins d'étoiles. Et ça, je n'ai jamais vraiment fait l'expérience par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils ont accès aux compétences améliorées. Mais en tout cas, à chaque étoile que vous gagnez, c'est une stat supplémentaire que vous gagnez dans 7. Dans ce style-là. Donc, par exemple, ici, le cardio plus 8 en endurance parce que nous avons 6 étoiles. Donc, c'est 3 d'endurance par rapport à chaque gain de niveau, en fait. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui a 2 en endurance, vous ne pouvez avoir que 6 d'endurance. et ce n'est pas du tout opti, en fait. Donc, par exemple, apparemment, il y avait une personne qui avait 5 en tirs. C'était Marie. J'ai vu ça dans les commentaires. Et cette personne-là, évidemment, il ne faut pas la recruter parce que ça diminue les stats que vous pouvez avoir. Donc là, par exemple, je suis monté niveau 7. Et du coup, je viens d'avoir 21 d'endurance. 21 d'endurance, c'est pas mal. Donc, en fait, la plupart des skills ici, donc, combat, plus on se bat, plus ça monte. Plus on tire et on touche sa cible, plus ça monte, bien évidemment. Et, en fait, à chaque fois qu'on va arriver au max, on peut se spécialiser. Donc, par exemple, ici, notre petite McGregor peut avoir randonnée et marathon. Donc, en fait, la spécialisation que vous allez avoir ici, elle va être dépendante des traits du personnage. Des traits du personnage dans le jeu. Donc, par exemple, ici, randonnée, elle a ça. Je ne sais pas, est-ce que... C'est parce que c'est un sergent instructeur. Donc, quand on lit un petit peu les traits des personnages, on voit que ça affecte les compétences, en fait. Par exemple, elle est partie à l'université. Ça, ça ne lui a rien donné comme boost par rapport à ça. Par contre, à étudier l'informatique, ça, c'est nous qui avons fait apparaître cette compétence, ce trait-là. Parce qu'elle n'avait pas informatique. Donc, du coup, là, ça peut aller un petit peu en synergie avec le fait qu'elle soit partie à l'université pour étudier l'informatique. Donc, du coup, là, elle est bien skilée, bien skilée, bien skilée. OK. Donc, par exemple, là, elle est venue avec discipline qui est déjà améliorée. Donc, les compétences jaunes, ça veut dire que vous avez pris une spécialisation. Donc, là, je n'ai accès qu'à deux compétences. Et pour combat, j'ai accès à juste endurance. Donc, je n'ai pas eu de traits qui me permettaient d'avoir accès à une autre spécialisation. Au niveau du tir, j'ai flingage. Ouh là là ! OK. Mac Gregor vient de devenir le deuxième personnage. Mon deuxième personnage favori de la partie. Donc, ça, c'est très, très bien. On a flingage, on a maniement des armes. Donc, en fait, chaque style, chaque compétence vient avec une spécialisation de base qui est blanche. et du coup, des spécialités, une spécialisation, par exemple, jaune ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été débloqué par la suite. Alors, le marchand de compétences rares a des livres qui sont liés aux compétences de base. Donc, les compétences de base, ce sont les quatre. Cardio, alors, ce n'est pas discipline, je ne sais plus c'était quoi le nom du truc. C'est la recherche. C'est wits en anglais, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est astuce. Quelque chose dans le genre. Alors, je peux juste regarder un autre personnage qui n'a pas ça. C'est astuce. Voilà. Donc, du coup, si on a accès à... Alors, je parlais du marchand, je me suis raclé à la gorge et j'ai oublié tout ce que je disais. Donc, le marchand de compétences rares, il a des livres qui coûtent 1500. Et ces livres-là, en fait, vous permettent non seulement de reset, du coup, les compétences, mais aussi de vous débloquer toutes les compétences d'une stat. Donc, par exemple, ici, au lieu d'avoir juste deux choix, on va avoir quatre choix, s'il passe cinq. Parce qu'il y a pas mal de choix différents pour les personnages de base. Et il y a aussi des personnages de Red Talon qui ont des compétences spécifiques, qui fusionnent, en fait, les compétences de base. Donc, ils sont encore plus fumés. Ça, c'est normal. Donc, par exemple, ici, on va essayer de voir, donc, Randonnée augmente, augmentation importante de la capacité de transport et Marathon réduit le coût du sprint. Ok, nous sommes en siège. Donc, le choix, en fait, va dépendre de ce que vous voulez que votre personnage ait. Par exemple, notre petite Simmons. Notre petite Simmons, on peut la regarder. Elle a débrouillardise, donc ça veut dire qu'elle a un emplacement d'inventaire supplémentaire. On pourrait essayer de reset, ici, sa compétence en endurance pour qu'elle puisse avoir une compétence qui lui donne encore plus de place, en fait. Bon, là, il faut, évidemment, investir dans... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Investir dans les livres de compétences. Et du coup, ça, c'est vraiment pour la fin de la partie. En début de partie, on n'a pas trop le choix. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc, par exemple, ici, cardio, il faut juste essayer de voir quelle est la meilleure chose. Augmentation importante de transport, en fait, ça me permet de porter plus de choses avant que je me fatigue. Le problème de ça, c'est que je ne sais plus ce que j'obtiens quand j'arrive au max. Par exemple, la discipline est maxée et quand une stat spécialisée est maxée, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez gagner une compétence supplémentaire. Alors, est-ce que j'ai des balles pour mon... Je n'ai pas de balles pour mon truc. Ok, je vais prendre ça. Il faut un petit peu s'occuper de ce siège. Ok. Alors, un cocktail Molotov aurait été bien. Mais ce n'est pas très grave. Nos personnages sont relativement bien équipés. Vas-y. Alors, vous êtes censés vous faire renverser, les gars. Ok, ils ne se font pas renverser. Alors, lui, il n'a plus de bras. Vas-y. Voilà, il se fait renverser comme il faut. On regarde un petit peu, il y a un hurleur dans le tas. Attention. Ok. Il y a qui arrête de me griffer, là, ce n'est pas sympa. voilà. Ok, de l'autre côté. Ah, ils sont morts. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne détruis pas les bourses. s'il te plait. Voilà, regardez ça, ils sont en défense. Eh ouais, c'est parfait. Éliminer les zombies restants. On va faire le tour de la base et ça va nous donner du prestige. Ce prestige qu'on gagne ici, franchement, moi, je ne crache pas dessus. Il y a encore eux. Oh, mais tu es sérieux, mec ? Ok, est-ce qu'il y a un pour souffler parmi eux ? Ok, donc toi, tu... D'accord. Voilà. Réserve de médoc basse. Vas-y, tu meurs. Alors, je crois qu'il y a deux personnes avec des grosses armes. Brandon et... Et Wesley, parce que Wesley, il ne sert à rien. Oula. Voilà. Oh non ! Un Juggernaut ! Ok, le Juggernaut n'est pas bon. Je vais essayer de... Ok, on a du gros calibre, là. C'est la première fois qu'on a un... Alors, Simmons, arrête de faire ta conne, là. Elle est dans le... dans le miasme. Ok, 300 de prestige. Wow. Alors, je vous avoue que ça monte. C'est ça que ça veut dire, en fait. Parce que... Avant, le siège donnait 50 de prestige. Ensuite, il a commencé à en donner 100 et maintenant, 300. Ah oui, ça, c'est vraiment sympa. D'accord. Mais on est content par rapport à ça. On vient de finir la quête des Mastodontes. Alors, j'imagine que tout ça, j'ai fait ça pour un T-shirt. le véhicule n'est pas installé ou quoi ? Alors, le véhicule maintenant est stationné, donc on va mettre des Médocs. Ça va un petit peu monter notre morale. Vas-y. Donc là, on est bien. Simmons, comment tu te portes ? Ok, elle n'a pas été trop infectée. Ah, elle m'a fait peur, cette conne. Donc, du coup, du coup, les compétences, on peut les reset pour essayer d'avoir ce qu'on voudrait, en fait. Donc, la meilleure chose, en fait, c'est soit de regarder, par exemple, sur le net, toutes les compétences. Parce que moi, à chaque fois que j'essaye de designer un personnage, j'essaye de voir. Mais bon, je vous avoue que je ne me prends plus la tête, en fait. Il y a trois personnages que j'aime bien et leurs compétences ont déjà été décidées il y a des années de ça. Donc, j'ai plus besoin de revenir là-dessus. Maintenant, quand je fais des parties, je prends la meilleure chose qui est disponible, tout simplement. Donc, randonnée, ça ne me parle pas trop. Marathon, ça réduit le coût de sprint et la fatigue augmente moins vite. Quand vous êtes maxé en marathon, en fait, vous pouvez sprinter de manière gratuite. Et randonnée, j'ai l'impression que tu as un emplacement supplémentaire. Je vais prendre randonnée et on verra bien. Alors, combat. Qu'est-ce qu'on a au niveau du combat ? Je n'ai pas grand-chose à part... Ok, merci. À part le fait ici d'avoir l'endurance. Donc, c'est bien, c'est génial. Donc, l'endurance, le traumatisme augmente moins vite. Attaque cinglante débloquée et ce n'est pas la meilleure chose. Au niveau du combat, vous avez quatre styles. Les armes lourdes qui sont avec... Alors, notre petite Jiang a ça. Elle a dynamisme. Donc, en fait, là, c'est pour les armes lourdes. Donc, ça ne se trouve pas dans combat, ça se trouve dans armes lourdes. C'est un petit... dans le sprint et tout ça. Donc, ouais, c'est un petit peu spécial mais c'est pas mal. Donc, on verra bien avec l'endurance qui va être gagnée mais elle gagne plus 35 en santé. Je crois que ça, c'est juste le base. Compétence de tir, par contre, elle vient de débloquer flingage. Là, la seule chose que je vais vous dire... c'est de viser flingage. Si jamais vous avez flingage de disponible, vous le prenez. Vous réfléchissez pas, vous prenez ça parce que c'est vraiment, vraiment bien. On va voir ça tout de suite. Et puis, elle est montée en informatique parce qu'on n'arrête pas de faire des appels ici. De faire cette amélioration-là. Et du coup, dans le dernier épisode, on parlait des modifications et en fait, chaque bâtiment va vous permettre de monter vos compétences en fonction de ce que vous allez faire. Donc, par exemple, alors ici, on n'a pas trop d'interactions. À chaque fois que je produis, par exemple, un remède, ça améliore les compétences en chimie de toutes les personnes qui sont dans la base, en fait. Donc, le gain en compétences pour le dernier niveau, ça va monter tranquillement avec ce qu'on fait dans la base. Donc, par exemple, quand je produisais, parce que là, je ne produis plus, des boîtes à outils, ça augmente les compétences en mécanique. Et notre Wesley est notre mécanicien. Ok ? Non, c'est Jiang. Je n'ai rien dit. C'est Jiang. Donc, Jiang, je ne sais plus avec combien est-ce qu'il était venu, mais en fait, ça monte doucement ses compétences en mécanique. et il y a certaines productions que vous pouvez faire pour augmenter grandement vos compétences. Par exemple, ça, si vous produisez ça, ça va monter genre de... Alors, ça peut aller... Vous pouvez monter un personnage de zéro jusqu'au max avec juste ça qui est mis en place parce que vous avez ici un moral assez élevé. Parce que le moral élevé agit sur énormément de choses. donc vitesse d'installation, vitesse de construction et le taux d'expérience que vous gagnez. Donc, par exemple, ici, on peut monter notre moral avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres interactions que je puisse faire. Les toilettes sont nettoyées donc là, on est au max de moral qu'on pourrait avoir. Donc, une fois que ça sera fini, je pense qu'on va passer dans l'autre cran et ça va me permettre d'avoir plus de moral. Les avant-postes vont attendre un peu le temps que je finisse un petit peu tout ça. Donc, les compétences, vous avez des bâtiments qui vont vous permettre de les monter directement. Là, je ne peux pas vous montrer ça mais quand on essayait de construire les bâtiments, on avait vu qu'il y avait par exemple le gymnase, le stand de tir. Ça, ça permet directement en fait de monter les compétences tout en gagnant dans certaines stades. 20 de santé, 20 d'endurance et c'est pas mal. Vous avez aussi le salon qu'on avait installé dans la base. Le salon, en fait, nous permettait à un certain niveau, c'est au niveau 3. À moins que je mélange un peu. Non, le salon nous permet d'augmenter nos compétences de combat parce que vous avez accès à un cinéma et du coup, vous pouvez regarder des films de Kung Fu. J'invente. C'est des films de combat et du coup, ça monte en fait les stades des gens. donc il y a certains bâtiments qui vous permettent d'entraîner vos personnages. Donc du coup, si jamais vous essayez de monter en compétences, lisez bien ce que vous êtes en train de produire parce que par exemple, ici, ça ne montre rien du tout. Là, ça ne montre rien du tout. Ici, ça monte les compétences en chimie. Pareil pour ça. Alors, une fois c'est en anglais, une fois c'est en français. Améliore les compétences en mécanique, en chimie et tout ça. Donc du coup, en artisanat, vraiment, et par exemple, l'artisanat, c'est une autre stat, autre que la mécanique, je crois. Donc du coup, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, on a fait un petit peu le tour au niveau des compétences de base. On a les cinquièmes compétences ici, qui sont des compétences un petit peu spéciales parce que certaines ne peuvent pas être obtenues avec des livres. Je n'aurais pas dû dire ça comme ça. Donc là, on a fait le tour des compétences de base, donc les quatre ici. La cinquième compétence va dépendre du coup du personnage. Il y a certains qui vont venir avec des compétences, d'autres pas. Donc on va avoir des compétences qui vont être demandées dans la base pour améliorer les choses, comme par exemple l'infirmerie. J'avais dit qu'on allait faire l'infirmerie dans cet épisode, mais j'ai complètement oublié. Donc on va essayer de ramasser les matériaux que nous avons et on va lancer cette production-là. Non ? Ici, j'espère que j'ai assez. Est-ce qu'on est monté à 25 ? Non, nous sommes à 24. Dis-moi que j'ai encore un sac ici, s'il te plaît. Le jeu, non. Je n'ai pas de sac. D'accord, on va appeler le marchand de matériaux dans ce cas-là. ça va nous permettre d'améliorer du coup notre infirmerie. Attendez, le mec est apparu comme ça dans notre base. Ok, il y a une horde aussi qui se dirige vers nous, là. Mais c'est quoi cette agression, là ? Les gars, ils ne me respectent pas, là. Maintenant, t'as tête. Ok. Non, c'est chaud, il ne me respecte vraiment pas. D'accord. Donc, on va acheter les matériaux. La personne est derrière. Donc là, c'est génial parce que je vais pouvoir mettre ça directement dans mon... dans le véhicule. Ok, on a dépassé le truc. Donc là, on va améliorer notre infirmerie au niveau... au niveau 3. Ça va prendre 11 minutes. Donc ça, c'est bien. La dégustation, c'est terminé. Vous êtes sérieux ? Ok, il est à la limite. Arrête de gueuler. Voilà. Ah non, mais elle est en train de gueuler pour rien. Ok. On va acheter ici plus de sacs parce qu'on est en galère. Voilà. Ok. Donc, avec ça, on est bien. En plus, McGregor commence à monter un petit peu ses compétences. Enfin, ses compétences, son standing dans la base. Donc, je parlais des cinquièmes compétences. Donc là, ça va être vraiment, vraiment varié. Donc, il y a certaines qui vont être assez utiles pour que vous puissiez construire... Enfin... Ok, on va refaire ça. Donc là, on va pouvoir parler des cinquièmes compétences. Donc, les cinquièmes compétences sont assez importantes parce que certaines sont requises pour avoir, en fait, un bâtiment de construit. Par exemple, là, nous avons les latrines qui sont un petit peu souillées par le cadavre des zombies. Donc, du coup, les latrines niveau 2, on a besoin de quelqu'un en plomberie. On va lancer ça tout de suite. Et, en fait, il vous faut certains types de compétences niveau 5, enfin, de cinquièmes compétences. On va appeler ça des métiers. Il vous faut certains types de métiers pour que vous puissiez construire certains aménagements bien spécifiques. l'infirmerie, par exemple, il me faut un médecin, sans quoi je ne peux pas l'améliorer au niveau 2. Donc, oui, c'est assez important d'avoir certains métiers dans la base. Donc, mécanique, informatique, médecin, ça, c'est vraiment primordial. En fait, vers le milieu et la fin de la partie, il va falloir certains types de métiers et on verra ça quand on va commencer à les recruter un petit peu. Donc là, pour le moment, le mécano, c'est surtout pour faire des boîtes à outils, tout ça. Donc, les compétences s'améliorent et tout comme les autres compétences et nous permettent de débloquer des choses vraiment délicieuses. Donc là, l'infirmerie qu'on est en train d'améliorer, en fait, c'est pour que je puisse avoir accès à plus de construction dans la base, donc avoir accès aux antalgiques puissants qui vont nous permettre de bien nous mettre et en même temps, ça va me permettre d'augmenter la compétence en médecine de notre personnage. Par exemple, ici, c'est les compétences en chimie seulement qui montent. Il faudrait que je fasse des bandages pour que ça améliore les compétences en médecine, ce qui semble plus ou moins logique, mais bon, le médecin ne fait pas ça apparemment. Il ne fait que des bandages. Donc, c'est assez sympa. Maintenant, en termes de cinquième compétence, vous avez vraiment beaucoup de compétences différentes qui vont dans tous les sens. On a quelqu'un dans la base qui a une cinquième compétence qui ne sert pas à grand-chose, qui est le quiz de sport. Donc, ça lui permet d'avoir 20 d'endurance, taux d'expérience cardio augmenté, donc ça permet au personnage d'être encore plus loti, on va dire ça comme ça, et il y a des compétences qui vont toucher un petit peu la base. Donc, on avait vu un marchand, je ne sais plus quand, qui vendait certaines compétences comme par exemple conduite, hygiène, améliorer, des choses comme ça. Donc, ça, ce sont des compétences que vous allez rechercher pour peut-être vos personnages. C'était sérieux ? D'accord. Vas-y. Ah non ! Il était en mode stand ? Ok. Eh non mais mec ! Ok. Voilà, bien joué. Ah bien joué, bien joué. Tu l'as eu. Donc oui, les compétences. Ici, il faut essayer d'acheter les spéciaux, par exemple, psychologie du sommeil et tout ça. ça, c'est pas mal. Les quiz et les autres, ils ne servent pas à grand-chose. Donc, il faut essayer d'avoir des compétences qui vont dans le sens de votre style de jeu, tout simplement. Par exemple, ici, pour améliorer les fermes et tout ça, donc pour que je puisse augmenter encore plus le rendement, j'ai besoin de quelqu'un en jardinage. Et une compétence que je pourrais vous recommander, c'est tout simplement, c'est lichenology ou un truc dans le genre. Je vais l'écrire, je pense, lors du montage. C'est lichenology en anglais, bien évidemment, avec mon anglais délicieux. Donc, c'est assez... Ça, ça nous permet, en fait, d'avoir jardinage et des connaissances en médecine. Donc, du coup, on peut planter un petit peu pas mal de choses. Alors, est-ce que tu as quelque chose à vendre d'intéressant ? Donc là, par exemple, on pourrait acheter ça ou ça. Ça nous permet de déconstruire ça en pièces. Mais je vous avoue que là, j'ai beaucoup de pièces. J'ai tellement de pièces que je préfère garder mon... Mes faveurs diplôm... Mes faveurs diplomatiques. Mes faveurs, mon influence. Tout simplement. Donc, on va essayer d'aller nettoyer les infestations qu'il y a. Mais je voulais essayer de faire autre chose aussi. Dans cette partie, c'était forcer des quêtes à apparaître. Malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire ici. On va aller nettoyer, du coup, c'est celle-là. Il faut qu'on aille nettoyer celle-là, au moins. Donc là, par exemple, mes personnages sont infectés et j'ai enlevé la modification ici. Je ne sais pas si je peux remettre la modification avant que l'infirmerie ne termine. En tout cas, je vais switcher de personnages, ce sera plus simple. Alors, Brandon. Brandon, tu ne montes pas en compétences et il a un sac avec lui. On a nettoyé les toilettes. On va partir avec Jiang. Parce que Jiang a des compétences. Regardons un petit peu. compétences de combat frappe. Donc ça, c'est pour les armes contendantes. Et du coup, armes contendantes, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais prendre endurance. Elle a déjà un truc pour les armes lourdes, donc on ne va pas lui donner plusieurs compétences qui vont dans le truc. Elle a précision, maniement des armes, précision, pénétration des balles et démembrement. On pourrait faire la quête des sangs, machin. Mais maniement des armes, c'est ce que j'aurais dû prendre. Parce que ça me permet de réparer les armes qui sont seulement les pistolets. Ok, je vais prendre ça. On va stocker ça et on va prendre quelques bombes comme le Molotov pour nettoyer plus efficacement. Mon stock de médoc est vraiment bas. Alors, il est bas parce qu'il s'est stocké dans le véhicule. Ok. On va aller nettoyer ça et puis on va terminer ici notre épisode. Donc là, ce que j'essaye d'avoir, ce sont des quêtes bien spécifiques. Donc, il faut qu'on continue à progresser. Je ne sais pas si je ne devrais pas recruter un personnage pour que peut-être ces quêtes se lancent. Alors, cet avant-poste, on pourrait le nettoyer et je devrais peut-être faire ça. Ce que j'allais faire, c'est l'abandonner. Mais autant le nettoyer pour que je récupère l'influence. On prépare déjà le cocktail Molotov. Ok. Est-ce que tu es par ici ? Eh non, mec. Le mec, il est sorti par la fenêtre, quoi, puis finesse. Allez, vas-y, viens ici. Je me fais griffer, là. Vas-y, monte. Montez pas sur le capot. 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 Ok. Ils sont montés sur le capot. On a encore ici des lieux à fouiller. Je prends le temps de faire ça. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de faire des vidéos bien dédiées à des compétences pour pouvoir voir toutes les compétences. Parce qu'en achetant le livre de compétences, ça permet de débloquer toutes les compétences et ça permet d'en parler un petit peu mieux que juste d'une manière théorique et d'en voir qu'un sur deux. Alors, est-ce que vous êtes mes petits ? Ok, ils sont là. Coctel, cocktail ! Ok. J'ai pris une bombe avec moi ? Non. Ok, il y a un rigolo, là. Ah, ses sœurs. Ok, les gars, vont me casser la tête. Ok. Non, je peux pas. On va attendre. D'accord. Puis là, j'ai la peste. Mais, Jean, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir besoin de la paix. Biscuit. d'accord, d'accord, va chez ta mère. Appel de renfort. Hey, can I get a sniper on the lookout ? Ah, va chez ta sœur. Ok. Donc, on avait un rigolo. Je sais pas, c'est qui qui faisait son... rire de méchant. Vas-y, passe par là. La voiture va-t-elle exploser ou pas ? Non, ils ont pas le temps. Ok. Je pense pas que j'ai de bombes à proximité. Ok, il est mort. C'est ça que je voulais... C'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y a déjà plus d'infestations autour de nous ? Non. Par contre, les infestations se sont un petit peu répandues. Donc, on va pouvoir clôturer ici notre épisode. J'essaye d'avoir une solution pour tuer le cœur de zombies noirs, là. Mais, c'est un petit peu compliqué. On a pu un peu les gratigner. Mais, le petit Jim, c'est barré. c'est du t'sais quoi ? Ces cons veulent pas m'entendre. Donc, du coup, pourquoi je vais les aider ? La nuit, elle est bien noire. Comme le cœur de zombies. Ok. Alors, dis-moi que le Médoc se trouve ici et pas dans le véhicule. Le Médoc se trouve dans le véhicule. Oh là là. Eh oui. Non, c'est même mieux que ça. C'est même mieux que ça. C'est Simone qui l'a. Ok. Je vais la mettre dans l'infirmerie parce que ça commence à me prendre la tête. Alors. Moi, je suis sur Brandon. C'est lui qui a les deux Médoc. Elle veut pas mourir. Elle veut vraiment pas mourir la petite la petite Simmons. Ok. Où se trouve Giang ? Elle devrait se trouver là. On a toujours un petit gain d'influence. C'est pas ça qui va vous monter de 3 d'influence à 40 000. Ok. Voilà. Prends le remède et on finit notre épisode ici. J'espère au moins que la discussion sur les compétences aura aidé certaines personnes. Mais je trouve que en fait pour faire quelque chose de bien plus de bien plus informatif et avec un cadre qui est meilleur c'est de pas le faire dans la partie. C'est juste de donner quelques explications en pleine partie parce qu'à chaque fois il y a toujours une petite interruption en fait. donc tu perds ton... Tu perds la pensée en fait. Et du coup c'est problématique c'est sûr. Alors je vais prendre quand même celui qui coûte 50 000. Je suis... Ok. Moi qui pensais que j'étais à 1000 d'influence. Non c'est son influence à elle qui est à 1000. Donc du coup là on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant la suite de notre aventure je vous dis merci de l'avoir gardé et à bientôt sur Memorien. Allez salut ! Merci. 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 Merci.